En lieu et place de la tour Eiffel, on a failli y avoir... Suce ! Oh, t'as vu ? C'est complètement dingue, hein ? Incroyable. Tu as devant toi la tour soleil, un immense phare qui aurait pu exister à la place de la tour Eiffel. Mais dis-moi, cette tour soleil, elle m'a l'air plus haute que la tour Eiffel, non ? Ah oui, je vois que tu es observateur. Effectivement, bien vu. Elle mesure 350 mètres de haut, alors que la tour Eiffel ne mesure, si j'ose dire, que 300 mètres de haut. On doit cette tour soleil à un ingénieur français, Amédée Sébillot, qui va s'associer en 1885 à un architecte de renom, Jules Bourdet. Pourquoi on l'appelait la tour soleil ? Eh bien parce qu'il y a un rapport avec la lumière et surtout avec l'électricité. Sébillot et Bourdet, dans la base, ils voulaient installer un musée de l'électricité et au sommet, un système tout à fait novateur à l'époque, une centaine de lampes à arc électrique avec des réflecteurs pour ainsi redistribuer la lumière et éclairer tout Paris jusque dans l'intérieur des maisons, tu vois, partout. Avec cet édifice esthétique, parce que pour Sébillot et Bourdet, leur tour soleil, c'est une œuvre d'art. Voilà donc pourquoi ils vont proposer ce projet au gouvernement qui avait lancé un appel d'offres pour commémorer le centenaire de la Révolution française. On voulait ériger une belle tour, tu vois, dans le cadre de l'exposition universelle de 1889. Au final, il y a huit projets qui vont être considérés comme sérieux. Et sur ces huit projets, on a deux gros favoris, notre tour soleil et la tour Eiffel. Mais qu'est-ce qui a fait la différence entre les deux projets ? Au final, le projet de Gustave Eiffel était considéré comme plus sérieux. L'Eiffel, c'était un pointu, le gars. Il allait jusqu'à anticiper les oscillations de la tour au sommet en fonction du vent. Et en plus, la tour Bourdet était plus lourde. On a préféré jouer la carte de la modération et de la légèreté, si j'ose dire, avec la tour Eiffel qui fait quand même 10 000 tonnes. Et donc voilà pourquoi on a préféré la tour Eiffel.